Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 15h de télé Djibouti. Voici les titres de ce 2 juin. Musique Le Premier ministre a reçu aujourd'hui une délégation de la CICR. Musique Et le Danemark a une large majorité pour le oui à l'entrée dans la politique de défense de l'Union Européenne. Musique Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le Premier ministre, Abdel Ghadir Kamil Mohamed, a reçu en fin de matinée la délégation de la CICR. Une délégation conduite par le président du Croissant Rouge de Djibouti, Abdi Farah Ahmed, le directeur régional de la Fédération de la Croissant Rouge d'Afrique, Mohamed Omar Murtar, le chef de la délégation du CICR, Daniel Oumali, la chef de mission à Djibouti du CICR, le représentant du membre du comité d'administration de la Croissant Rouge de Kenya, Ali Gedi. Les discussions ont porté essentiellement sur les voies et moyens de renforcer les liens entre le gouvernement et l'organisation onusienne. Le Premier ministre a remercié le directeur général de la CICR de sa visite à Djibouti et lui a réitéré tout son soutien indéfectible. L'entrevue s'est déroulée en présence du conseiller technique du Premier ministre, sera Ali Selaï, la directrice de la communication à l'après-mature, Shukri Ali Boulali. La Société Nationale du Croissant Rouge de Djibouti a clôturé aujourd'hui les travaux de l'Assemblée Générale. Extraordinaire au Palais du Peuple, la société œuvre au quotidien dans de multiples domaines d'activité en s'investissant en faveur des plus vulnérables dans les domaines de la santé, du social, de la jeunesse et de l'humanitaire et ce, en mobilisant le pouvoir de l'humanité. L'événement a regroupé sur place le président de la Société Nationale, Abdi Farah Ahmed. Le secrétaire général du Croissant Rouge, par intérim, le chef de la délégation de la CICR, Daniel Oumali. Le Croissant Rouge a mis en avant l'engagement de leurs volontaires, parfois au péril de leur vie, qui œuvre à prévenir et à soulager les souffrances humaines à Djibouti et dans les régions de l'intérieur. Aux avant-postes de toutes les crises, ils méritent le respect, toute la gratitude du Croissant Rouge. Le Premier ministre a décoré ce matin le directeur général de la CAQ International Bank à Djibouti, Ahmed Hamid Aldaib, le chef de la primature, a décoré le directeur pour le travail accompli, les services rendus envers la nation et la population djiboutienne. Le directeur de la CAQ International Bank de Djibouti s'est vu décerner la médaille de chevalier dans l'ordre national du 27 juin en reconnaissance de ses bons et loyaux services à la nation. De son côté, le directeur général de la CAQ Bank a remercié l'ensemble des autorités du pays pour leur soutien indéfectible. Le ministère de l'Agriculture a organisé aujourd'hui une cérémonie à l'occasion de la réception d'un camion-citerne accordé par l'UNICEF. La cérémonie a vu la participation du ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, de la représentante de l'UNICEF, Melva Johnson, du représentant de l'Union Européenne et de plusieurs représentants de différentes organisations. Cette acquisition a été réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du projet soutenu par l'Union Européenne et l'IGAD et vise à renforcer la réponse du gouvernement aux effets de la pandémie du Covid-19 en matière d'approvisionnement en eau potable. Le camion-citerne sera attribué au gouvernement régional de Tadjura pour la sous-préfecture de Dora, spécifiquement pour fournir de l'eau au plateau de la région ou le transport de l'eau par camion le long du couloir de migration dans la région et la seule source, surtout pendant la saison de sécheresse annuelle. La Covid-19. Je pense qu'aujourd'hui, ce camion-citerne est particulièrement bienvenu puisque si la Covid-19 est actuellement en voie d'être maîtrisée, d'autres soucis préoccupent les populations rurales. La sécheresse répétée, malgré les efforts faits pour augmenter l'accès à l'eau, la sécheresse reste un véritable problème entraînant l'exode rural et, je vais dire, le mal-être des populations, tout le contraire de ce que nous souhaitons. Donc, ce projet, 60 millions d'euros gérés par UNOPS, sous-contracté avec l'UNICEF pour 18,3 millions de dollars, nous a permis de cibler particulièrement les populations des zones rurales, des zones reculées, des zones frontières qui, en général, sont les moins bien servies en termes d'accès aux services de base et en termes d'accès à l'eau. Écoutez un extrait de l'intervention de la représentante de l'UNICEF à Djibouti. Nous sommes avec vous aujourd'hui dans le cadre de la remise de ce camion de citernes qui va contribuer à améliorer l'accès à l'eau potable aux populations de la région Tajura, particulièrement aux habitants des sous-préfectures de Dora et Balraux, vivant dans les zones régulées, régulièrement touchées par les effets de la sécheresse et de la pénurie hydrique. Cette acquisition a été réalisée dans le cadre de la mise en oeuvre du projet soutenu par l'Union européenne et GAD et vise à renforcer la réponse du COVID-19 dans les régions de Tajura et au Boc. Controuver à achemener l'eau potable aux populations de la sous-préfecture de Dora et Balraux grâce à ces camions citernes surviennent dans un contexte particulier marqué par une sécheresse qui continue à toucher un nombre important de personnes, y compris des enfants, souvent dans des régions éloignées avec peu ou pas de l'accès à l'eau. UNICEF est engagé à soutenir et accompagner le gouvernement de Djibouti, traversant le ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la mer, chargé des ressources hydrauliques, qui est chargé de l'élaboration de la politique de l'eau et du développement rural, qui n'éménage aucun effort pour améliorer et renforcer l'accès à l'eau potable à toute la population, et notamment celles qui vivent dans des régions éloignées. C'est dans cette optique que cette année 2022, UNICEF est en train d'appuyer la réalisation de plusieurs adoptions d'eau potable en partenariat avec le DHR, au profit de huit communautés rurales, comptant environ 9800 personnes, y compris les habitants des localités de Dora et Balraux. Ces ouvrages vont certainement contribuer à améliorer l'accès à l'eau potable conformément aux standards de l'eau de D6. Voici à présent le mot du ministre de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, dans une région à écosystème rapide, le président de la République de Djibouti, son excellent Simaël Margulé, il a initié il y a déjà 30 ans. Mais nous avons mis un effort accéléré dans les 20 dernières années. Nous avons une batterie de système d'eau. Nous avons, par les plus petits, des puits cimentés. Nous avons des retenues d'eau de 5000 à 20 000 m3, comme Garaptissane. Nous avons 37 forages dans une partie thermique et une partie solaire. La partie thermique, c'est presque 7 forages qui restent pour le solaire. Et les 7 forages, nous allons coûte que coûte, solariser à 100%. Mais le camion citerne, à quoi il sert ? Aujourd'hui, le camion citerne, dans les régions les plus reculées, comme la région de Tadjura, au nord-nord du pays, au nord-ouest, ce qu'on fait, c'est lorsqu'il y a un forage en panne, un puits cimenté asséché, parce que c'est un épisode climatique partout dans le monde. Lorsqu'il y a des problèmes d'eau qui se posent, c'est un camion citerne mobile qui va se déplacer dans le cadre de la proximité pour parer au plus pressé. Mais nous disposons de la lutte contre la soif continue, mais la période où Dora était une région de soif, une région de 110 000 hectares, est terminée. Mais on en a besoin, parce que c'est le chenon manquant. Un camion citerne par région, c'est toujours utile pour qu'il n'y ait plus de problèmes d'eau en République de Djibouti. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali Guedi, a reçu aujourd'hui dans ses bureaux une importante délégation de la Banque mondiale, conduite par Emmanuel Pi. Cette rencontre qui a eu lieu en présence du directeur général de l'EDD, Jamal Ali Guedi, aidé au cadre du ministère de l'énergie, avait pour objectif d'introduire les futurs chefs de projet de la Banque mondiale dans le secteur de l'énergie pour Djibouti qui prennent leur fonction à partir du 1er juillet prochain. En l'occurrence, M. Anas Ben Barka pour le projet de seconde ligne d'interconnexion électrique Djibouti-Ethiopie et de Mme Lucine Lemini pour le programme d'électrification durable. Ce fut l'occasion pour le ministre de l'énergie et ses hôtes de la Banque mondiale de s'enquérir de l'état d'avancement des activités réalisées dans le cadre du projet PED exécuté par l'EDD et financé par la Banque mondiale. Il s'agit d'un projet destiné à élargir l'accès à l'électricité à quelques 14 000 ménages appartenant aux couches les plus vulnérables de la population djiboutienne dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. L'objectif pour les deux parties était de définir les échéances clés pour les prochaines étapes à venir en entreprenant des visites de terrain afin de constater de visu les travaux réalisés dans les zones du projet. Cette mission de la Banque mondiale a permis également de faire le point sur les progrès enregistrés concernant les conditions de mise en vigueur du projet de la seconde ligne d'interconnexion électrique Djibouti-Ethiopie. Le ministre de l'Energie, Youni Saligedi, et la délégation de la Banque mondiale ont promis de redoubler d'efforts pour l'exécution dans des bonnes conditions de ces deux projets importants dans le domaine énergétique de Djibouti. Dans le cadre des préparatifs du 6 juin qui marquent la création de l'armée nationale, le chef d'état-major général des armées, le général de Khor, Zegeli Sheikh Ibrahim, s'est rendu au CITAD, situé au Sheikh Osman, pour suivre les préparatifs des militaires. Toutes les institutions, toutes les forces de l'ordre vont participer cette année au défilé militaire. car à son arrivée, le général a passé en revue tous les honneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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